de retour deuxième partie deuxième partie avec le frérot ralph temgua et qui est yach dans la maison attentionement fafan on gavard même ce jams ça c'est mes frérots ça les frères les frères allez là direct boum c'est même génial oh shit ouais 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 c'était pas de maçon ouais mon ref ouais mon ref yes deux retours pour la deuxième partie ça va péter yes yes vas-y mon gars vas-y faut qu'on fasse vite là dans une heure c'est que longtemps les gens ils vont partir après tu connais ils vont attendre il y a la replay même si on est là il y a la replay encore aïe shit ouais c'est léger c'est léger jasha blunt c'est comment frérot il faut lui parler en français lui c'est un français de ouf de ouf un mec de camper c'est comment gros un bon gars comme ça bon gars on est passé une bonne soirée aujourd'hui très bonne soirée ouais c'est mon ref c'est mon ref pour de vrai vrai gars ça jasha blunt des gars ouais donc gros donc toi tu disais tu veux passer l'été voilà donc après l'université je passe l'été à montréal avec mon frère et dis toi j'ai pas d'agent tu vois j'ai pas je connais pas le monde pro le milieu pro je connais pas parce que avant de partir j'ai pas contourné ce milieu là tu vois donc je sais pas comment ça se passe j'ai pas de contact donc je passe l'été je me dis vas-y après l'été je rentre à paris pour commencer les trucs tu vois et dis toi je passe tout l'été je rentre à paris en septembre mais toi t'es un ouf toi eh je te jure c'est dinguerie en plus t'avais pas d'agent rien pas d'agent donc je débarque à paris chez moi là-bas dans le 94 septembre j'ai pas d'agent je sais pas comment ça se passe je me dis vas-y c'est parti on va faire une délection tu vois normal septembre ouais mais à l'époque dis toi moi je sais pas tout ça tu vois je sais pas tout ça donc septembre j'arrive je parle un peu aux gens qui sont là tu vois et ils me disent mais frère toutes les équipes elles sont déjà faites c'est mort là tu vois qu'est ce que tu veux faire en septembre tu vois les championnats ils commencent bientôt et je me dis mais non donc j'ai rien du tout j'ai pas d'agent j'ai rien de rien rien de rien après c'est ma faute tu vois j'aurais dû me renseigner tu vois c'est pas comme si j'ai pas des amis qui sont dans le milieu j'en ai j'aurais dû me renseigner j'aurais dû prendre les infos tu vois et je l'ai pas fait donc je pourrais m'en prendre qu'à moi même tu vois donc j'arrive je suis là bas dans mon petit dans mon petit 9 4 je vais à je fais des entraînements à saint mort l'équipe à l'ancien est dans n3 je vais m'entraîner la voiture pour gagner la forme et c'est là bas je rencontre mon premier agent mon premier agent qui est qui était aussi un ami de mon cousin tu vois donc voilà et j'explique ma situation et enfin il vient me voir et je explique ma situation je dis ouais j'ai pas d'agent j'ai pas de club etc il me dit bah tu sais quoi vas-y viens on travaille ensemble et tout et je peux trouver un truc voilà victor victor et magnan paulain ok victor paulain donc voilà commence on il me dit ouais je vais essayer de te décrocher des entraînements et toi gauche à droite et avec des bonnes équipes j'ai dit vas-y pas de problème de toute façon j'ai que ça à faire donc je m'entraîne à saint mort et il arrive à me dégoter un entraînement avec 20 tu vois mais donc là j'y vais je m'entraîne mais c'est que vous vends vous il faut que j'allais avec et à l'époque dans la team dans la team destin c'est là-bas je rencontre destin d'un match ou à lui aussi là il faut le ramener lui n'a dit moi et je te jure il a trop de story destin il y avait benjamin recours à un shooter comme ça ouais bob menama il y avait ticoc bomba c'est chris nel yohann sol après à l'est je sais tout je crois il y avait vincent le meneur là vincent avec les longs cheveux et après je crois j'en oublie je t'en oublie ah je m'en fous moi je m'en fous je m'en fous pas son ami charlie charlie il était là dans la team donc voilà l'équipe a été constitué a été faite donc le mec tu es fait mes entraînements il faut que j'ai un bon niveau tu vois je suis bien il me dit écoute que tu fasses des entraînements avec nous mais on n'a pas de place tu n'as pas de place mais voilà il s'était 10 il y avait plus de contrat tu vois donc c'était mort j'ai dit bah écoute c'est quoi je vais quand même faire les entraînements il n'y a pas de souci tu vois donc le truc c'est que ils payaient tu sais j'étais même pas payé vu que j'ai pas de contrat les trucs c'est qu'ils m'ont ils m'ont pris un abonnement tu sais pour les déplacements tu vois parce que 9-4 vanve tu sais c'est lourd 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 ils t'ont quand même passé le navigo ouais ils m'ont passé le navigo carte imaginaire tu vois imaginaire navigo et je te jure je te jure et cette année là c'était charbon de fou parce que les matins il avait aussi réussi à gérer des entraînements avec gré qui était déjà en n1 donc je faisais les matins enfin pas tous un mais les matins avec gré et les soirs avec vente et entre temps je bossais aussi à côté c'était une année ah ouais c'était dans un mode laga gros façon c'était ma faute je suis rentré en septembre qui est t'attends à quoi tu vois c'est normal c'est normal tu peux pas rentrer en septembre et déjà je vais trouver une équipe c'est pas comme ça ça se passe mais moi je savais pas tu vois clair 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 mais au final comment tu as fait une passe dans la team bah c'est au fur et à mesure comme ça tu vois avec les entraînements je montre à l'entraînement que voilà j'ai le niveau en fait tu vois je montre je montre en plus à ce moment là t'es cut t'es yam voilà là je suis sort de mon année ma meilleure saison au state tu vois donc j'ai confiance en moi j'ai confiance en mon jeu j'avais pas de tir avant mais maintenant j'en ai un donc je fais je drive et je tire et tu vois je suis vraiment complet tu vois et je suis en confiance surtout et le truc c'est quoi c'est qu'au fur et à mesure le coach il se dit ah il pourrait quand même je pourrais quand même l'utiliser tu vois il pourrait quand même tu vois donc mes trucs c'est que à chaque fois il se dit vu qu'on est déjà dix si jamais lui il joue il y en a un qui sera sur le côté tu vois donc il y avait ça à gérer tu vois il y avait ça à gérer et finalement il voit que t'as vraiment et je crois que c'est je me souviens c'est bob non 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 il se blesse pas c'est bob qui allait voir le coach qui a dit hé le petit là mets le dans la team ah ouais tu vois il a fait une vraie phase d'ancien tu vois une vraie phase d'ancien il a dit le petit là il est bon mets le dans la team tu vois il peut nous aider tu vois et c'est comme ça que ça s'est passé tu vois je me souviens premier match que je fais avec l'équipe c'était à l'extérieur je sais plus contre qui c'était premier match mais 20 points direct et depuis ce jour là j'ai plus jamais j'ai toujours été dans les dix après je te jure je te jure tu as pris seulement ton assiette et je suis là les gars je te jure j'étais j'étais là tu après tu vois et ouais voilà avec avec raison tu vois un mec il arrive en cours de en cours de saison il n'a même pas de contrat il arrive il prend la place c'est normal moi j'étais venu rencontrer aussi tu vas faire contre moi aussi tu vois c'était non non c'était soit s'alterner entre christinelle et yohann seul d'ingritte magique magique après 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 les tous et tous les aînés c'est des anciens tu vois à l'époque à l'époque yohann seul sa première année en pro il sortait de sport d'orléans tu vois et christinelle je sais plus il sortait d'un deux quelque part voilà voilà un truc comme ça je sais plus je sais plus mais c'était un peu les deux jeunes tu vois donc c'était plus facile de les mettre à gauche eux et aussi le truc c'est qu'on avait bob qui pouvait jouer quatre ouais ouais parce que c'est les grands et les costauds tu vois donc même si on perd un big man battu décale bob et c'est bon tu as clair carré ouais donc c'est ce qu'ils faisaient en fait ce qu'ils faisaient et ouais après j'ai fini l'année comme ça tu vois justement c'est là et c'est là que tu vois le destin c'est un truc de ouf je me souviens pour moi ce qui a pesé dans la balance pour que pouillard me prenne après avec vous à sergie c'est vous vous étiez en train de préparer la finale pour monter contre berck ah c'est là qu'on s'est joué ouais 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 nous je crois qu'on avait fini championnat exactement et voilà on était comme au training et voilà et vous vous avez besoin de de jouer en fait vous préparer pour la finale voilà et vous êtes venu jouer contre avant contre nous et je me rappelle j'avais fait un gros match là j'avais fait un vrai game et après c'est là ils viennent parler fois tu te souviens pas de moi et tout russe saint martin et après on a parlé tu vois je me suis dit ah non truc de fou c'est là on a parlé on a parlé et à mon avis ça qui a fait que il avait mon blas dans sa tête tu vois gros mais moi il me demandais tu connais il y a ralph tout ça non t'inquiète non on connaît moi je pensais pas l'être récupéré en fait de vrai tu vois je pensais juste il demandait comment tu vois je voyais pas qu'il voulait vraiment tu veux être récupéré en fait de vrai après le match moi j'en avais aucune idée moi j'en avais aucune idée moi j'avais juste que j'ai fait mon match et après voilà fin tu vois nous la semaine était finie quand t'es venu au match des pleurs je me suis dit ah mais il y a peut-être un que tu vois à cette époque là mon agent à l'époque justement il commençait à me dire il y a peut-être un intérêt avec sergi tu vois si jamais il monte il y a peut-être un intérêt cela je me suis dit ah si c'est ça c'est parfait tu vois et toi et toi et toi à l'époque tu cherchais quoi en vrai moi je voulais moi je voulais monter monter puis le plus haut possible le plus vite possible ok ok tu vois parce que tu sais ça manquait de respect à la division j'avais joué une demi-saison en n2 et je me disais que j'avais le niveau pour j'ai plus haut tu vois je me suis dit je sais pas encore je connais pas encore mon niveau c'était la poule c ouais c'était la poule c et tu vois je me suis dit je connais pas encore mon niveau comparé aux joueurs français tu vois parce que ça fait six ans que je suis parti donc moi je voulais me tester tu vois et donc j'ai fait une demi-saison en n2 je me suis dit je peux jouer plus haut tu vois donc moi je voulais absolument jouer plus haut pour voir mes limites en fait tu vois ok donc c'est ça mon état d'esprit ok donc du coup tu me rejoins dans la team ouais je rejoins dans la team me rejoins dans la team après comment t'apprends le truc parce que là t'arrives le coco il est déjà là tout ça c'est ça après tout de quoi c'est je crois Ludo il m'a appelé direct il m'a appelé direct et parce que je me souviens après l'année de Vembe il y avait aussi je sais pas si tu me souviens de l'équipe Orme j'ai même puissé en couche vers Orléans là bas il voulait me signer avec plus d'argent que ce que me proposait Sergi et j'ai vraiment hésité à l'époque j'ai vraiment hésité parce que je me suis dit ah quand même tu vois il faut commencer à quand même toucher du bif tu vois mais mais je sais pas je me suis dit écoute t'es en mission il faut que tu montes le plus vite possible là t'as une opportunité de monter même si t'as moins d'argent c'est pas grave tu vois au moins t'es un niveau dessus mon gars quel choix tu vois au final parce que tu sais pas où je serais à l'heure d'aujourd'hui c'est jamais tu vois vu que tu as fait un truc en tête tu t'es dit tu sais là tu vois tu vas le faire voilà voilà j'ai accepté direct je n'ai même pas bégé j'ai dit écoute en plus je connais toi je te connaissais dans l'équipe je crois y'a que toi que je connaissais en vrai il n'y a que toi je connaissais dans l'équipe il n'y a que toi donc il m'a appelé comment t'arrives dans le balai je vois déjà il y a un délire mon frère il y a un parfait qui est là avec sa grande bouche non mais écoute après franchement l'intégration c'était facile franchement qui pourrait pas s'intégrer dans l'équipe qu'on avait franchement franchement tu vois même mentalité même délire même code dans des endroits différents mais c'est pareil tu vois c'était pareil c'était la même chose c'était pareil franchement c'était pareil c'était c'est passé mais c'était fluide c'était fluide et tu vois on rigolait comme si on se connaissait depuis toujours tu vois incroyable non c'est fait facilement facilement mais cette année là franchement leur année c'est même bien que les frères mendier là ils soient plus connectés là parce que je sais pas s'ils ont quitté je sais je sais pas comment tu vois truc mais viens on parle vite de ça comme ça après si jamais ils reviennent on aura déjà passé le sujet tu vois arrête toi arrête vas-y pose toi là au calme mon gars mon gars Paul Gérard ça va on est là au calme c'est grâce à Glenn je suis là ah ouais tu vois ah merde ah merde je suis qui parle de l'ambiance parle de l'ambiance parle de nos games tout ça tu peux raconter quoi mes bêtises de Glenn à Sergi s'il te plaît ah t'inquiète pas t'inquiète pas je vais pas couler tout seul je ne vais pas couler tout seul l'ambiance franchement ambiance mortel mortel comme on l'a dit c'était vraiment 10 potes et le truc c'est que même les étrangers qui étaient dans l'équipe ils avaient même délire que nous tu vois Emir Coco et Emir c'est c'est mon gars jusqu'au aujourd'hui tu vois jusqu'aujourd'hui je lui parle quand je vais à paris je vais le voir avec son fils et tout il ya juste Evan Pellerin canadien qui était un peu à part il était quand même cool tu vois c'est pas c'était pas un mauvais gars mais c'est vrai qu'il était un peu à part mais ouais ambiance franchement en dehors du terrain c'est la meilleure meilleure saison que j'ai passé meilleure saison y'a rien à dire rien à dire des anecdotes y'en a des milliers des anecdotes y'en a des milliards ah y'en a trop y'en a trop après il faut dire c'est dommage qu'on est paru ça à se maintenir tu vois ouais mais en même temps vu le train de vie qu'on avait à cette époque là ça m'étonne pas qu'on n'ait pas réussi aussi il faut dire la vérité parce que faire des missions les veilles de match tout ça là c'est pas ça c'est pas ça on peut parler voilà on parle de match maintenant on est des mecs on est des bons vivants nous tous là nous tous là on était des bons vivants on était on était on était après il faut dire aussi il faut dire aussi niveau basket c'était pas trop ça tu vois c'était pas trop ça pas parce qu'on s'entendait pas tu vois mais les résultats se suivait pas il faut dire il y avait beaucoup de conflits avec le coach tu vois j'avais énormément ça fait qu'au final on s'est tous regroupés entre gars seulement calculé même plus que je pense carrément voilà et ça qui nous a soudé de fou en fait tu vois et le truc c'est on est arrivé à un point où c'était des bourbiers franchement tous les matchs franchement c'était c'était un bourbier on savait pas qui allait jouer on savait pas tu vois on était 12 ou 13 dans la team ouais c'était voilà en plus tu vois il avait il avait recruté d'autres joueurs ils faisaient des coups bizarres à certains joueurs enfin bref c'était c'était une ambiance un peu mais ça nous a justement ça nous a soudé de fou tu vois et au bout d'un moment on a tous pété un plan on a dit hey vous savez quoi on dirait là cette année là on va pas trop gagner donc c'est mieux c'est mieux on s'amuse quand même un peu mettez vos jeans dans vos valises on dirait mettez les jeans je peux vous dire que à ce moment là on a quoi 23 24 ans 23 24 ans je crois ouais toutes les villes dans lesquelles on est passé se souviennent de nous il y a pas qui est pas à milos milos je sais même pas s'il comprend le français il parle français ou pas lui non je pense pas je pense pas heu Akari qui jouait avec heu Akari en serie un shooter comme ça ouais ouais bah ils fais golerie il fais golerie what's up milos nourzo non nourzo non ouais c'était non voilà maman moitié jusqu'aujourd'hui les gens sont encore là mon frère ça va faire tu vois tu vois ce truc de fou c'est il y a quoi sept ans sept ans sept ans sept ans sept ans jusqu'aujourd'hui le groupe what's up il vit tous les jours bah ouais c'est incroyable C'est incroyable. Avignon, Avignon. Alex, il va parler d'Avignon. Avignon, Avignon, Avignon. Il s'est passé quoi, Avignon ? Ah, ce n'était pas quand Cro, il était… Hein ? Avignon, c'est Cro, quand… Non, je suis en route. Quand Ivan, il vomit. Quand Ivan, il vomit. Ah, c'était là-bas, Avignon ? Mais c'était aussi quand Cro, on cherchait Cro. On a une soirée comme ça, là. On cherche Cro, on ne le voit pas. Ça fait 30 minutes, une heure, on ne le voit pas. On se dit, mais attends. Attends, qu'est-ce que… On voit le book. C'est quoi déjà la phrase ? Il était là, chemise ouverte. Dans un corner. Dans un corner sombre. Chemise ouverte, jambes croisées. Dans une dernière discussion. Maquement, maquement… Ah, si, si, j'avoue, 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 j'ai oublié ça, j'ai oublié ça. Non, on ne va pas le faire, on ne va pas le faire, on ne va pas le faire, on ne va pas le faire. Non, mais tu vois, là, il ne réagit pas trop, là. Il réagit trop, c'est bien. C'est mieux comme ça, c'est mieux comme ça. Non, ça, c'est pas Avignon, ça. Ça, c'était Saint-Étienne, ça. Ouais, c'était Saint-Étienne, ça, gros. De ouf, de ouf, de ouf. Mais on ne va pas en parler, ça ne sert à rien. Non, ça ne sert à rien. On ne va pas leur donner à manger. C'est dead. Hein ? On ne va pas leur donner à manger, gros, c'est dead. Non, 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 on ne parle pas de ça, c'est… C'est dead. Ceux qui étaient les femmes, on n'a pas eu le moment mémorable, c'était incroyable. Sans chamon, ouais, sans chamon, sans chamon. De ouf, de ouf, c'était lourd, c'était lourd, c'était lourd, c'était lourd. Mais il faut leur dire, il faut leur dire, on avait le coq au mode or, gros, avant les games. Qu'est-ce qu'ils allaient faire avant les games, gros ? Avant les games ? Justement, on s'était tellement devenu pourbier. Avec le coach, on ne savait pas qui allait jouer, comment ça allait se passer, comment il allait nous utiliser. On s'était tous dit, hé, les gars… En plus, c'est marrant, parce que si jamais il y avait eu un discours comme ça dans toutes les autres équipes que j'avais faites, ça serait mal passé. Ça serait mal passé de ouf. Tu imagines le délire, gros, tu imagines. Tu vois, avec le rocule, je me dis, franchement, c'était abusé. Mais là, c'était normal. On s'est tous dit, bon, les gars, aujourd'hui… Enfin, pas aujourd'hui, mais maintenant, à partir de maintenant, tous les matchs, il faut que chacun mette ses 10 points. Il fallait que chacun mette 10 points. 10 points, après, tu peux t'asseoir. Même sur le terrain, on est là, hé, hé, coucoucoucou, mettez 10 points, gros. Hé, de ouf. Hé, franchement, c'était un truc de… Hé, il y a même une fois, je me souviens, un match, c'est plus tel quel. On était à la maison. Parfait, il joue, il joue, il joue. Il se fait sortir. Ouais. Et genre, il vient sur le banc, je dis, hé, gros, il te reste plus… Hé, t'es à 8 points, il te reste plus que 2 points à mettre, gros. Tu vois, tu as le délire ou pas ? Hé, c'était un truc de fou. Franchement, c'était abusé. C'était un truc de fou. Hé, on était matrixé de fou. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou, c'est bon. Putain, on ne pensait même plus victoire-défaite. On ne pensait plus victoire-défaite, on ne pensait plus victoire-défaite. On ne pensait plus victoire-défaite, on voulait juste faire des stats et voilà. De ouf, mettez 10 points et après, le coach, il fait ce qu'il fait, ce n'est pas grave. De ouf, de ouf, de ouf. Mais voilà, il faut qu'on vous dise qu'on était tellement solide que ça. Hé, c'était normal. Non, mais tu vois, c'était abusé. Dans n'importe quelle équipe dans laquelle j'ai été, si jamais il y a eu ce discours-là, il n'y aurait eu un bruit. Il n'y aurait eu un truc, tu vois ? Alors que là, c'était normal, on s'encourageait les uns les autres, tu vois. On s'encourageait. Vas-y, mettez 10 points, gros. De ouf, c'était à 8. Moi, je suis déjà à 10, c'était à 8, tiens. Mais aussi, tu vois. Les frérots, ils veulent savoir il s'est passé quoi à Bordeaux. Je crois qu'il a fallu appeler les plombiers, je crois, un truc comme ça, non ? Non, c'est pas ça. Il y a eu des... Il y avait des... Vous êtes où, vous ? Il n'y a pas eu des... Il n'y a pas eu des tuyaux de boucher, un truc comme ça, non ? Les gars, ils ont failli inonder la chambre d'hôtel, gros. Mais c'est des mecs. Il y a des mecs dans le groupe, ils n'étaient pas sortables. De ouf. Et le host de l'interview, il en fait partie. Il en fait partie. Il faut dire ce qu'il y a. Il faut dire la vérité, il en fait partie. Pas sortable. Pas possible. C'est pas possible. Eh, on ne va pas trop en parler. Aucun. On est des bons vivants, on aime la joie. En tout cas, il fallait appeler un plombier après. Il fallait appeler un plombier parce que la chambre-là, c'était plus beau. C'était plus possible. Merci, bro. Merci, capitaine. C'est lui qui dormait dans le monde à chaque fois. C'est lui. C'est lui. Vas-y, vas-y, toi. Ben oui. Il a raison, bro. Tu as vu ou pas ? Tu as vu comment son ton, il change ? Tu ne vois pas, il boit beaucoup d'eau, là. Il boit beaucoup d'eau. J'ai soif. T'es ouf. Il est pas serein. J'ai soif. On peut se rendre coup pour coup. Il en sait autant sur moi que j'en sais sur lui. Donc, si ça part, ça part. Ça part, ça part. Après, on efface nos comptes Instagram, tous les deux. De où ? Il est bête. Il est trop bête. Il est trop bête. Le discours du coach après la soirée de Bordeaux ? Non, je ne me rappelle pas. Je ne m'en souviens pas, gros. Je ne m'en souviens pas non plus. Comment on était défait, là ? Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas, Alex. Je ne pourrais pas te dire. Mon frère. Mais la manière dont on s'amusait, les gars, franchement, ça, c'est la meilleure saison de nos vies, les gars. Ah, c'est franchement, saison mémorable. Et depuis, on en parle. Il faudrait qu'on… On se retrouve tous dans une team. On se localise dans un coin tous ensemble. Ça ferait du bien, moi, je vous le dis. Je te jure, on refait une équipe comme ça, là, fin de carrière. Ça serait lourd. De ouf, de ouf, de ouf. Parce que voilà, en parlant de ça, vous voyez, je fais un transit direct, gros. Derrière cette année-là, chacun… Je crois qu'il y a eu sept ou huit départs. Ouais. Chacun de nous a fait un vrai que truc, gros. Ouais, ouais, ouais. Chacun de nous. Est-ce que vous imaginez le bail ? C'est déjà, sur les huit joueurs, il y a eu un que truc. J'ai commencé par moi, personnellement. Je suis arrivé à Brissac. Ça a pété. Trop fait. Ouais. Alex, qui est là. Trop fait. Championnable avec Moral. Ouais. Kevin, je crois, il remporte… Il montait en N3, je ne sais pas. Ouais, N3 et N2. N3 et N2. Ouais. Redoux, pareil. Maintenant, toi, je crois que tu fais les playoffs ? Non. Non. Année Bourbier. Année Bourbier. À Bordeaux ? Collectivement. Collectivement, c'était Bourbier. Mais individuellement, j'ai pété de haut fou cette année. À Bordeaux, à Bordeaux, à Bordeaux. Ouais. À Bordeaux, voilà. Individuellement. Ouais, individuellement, ouais. De haut fou, toi, tu pèes. D'ailleurs, on ne parlera pas de Bordeaux. Mais toi, tu pètes à Bordeaux, encore une fois. On ne parlera pas de ça parce que tu es un connard, toi, je sais. Pourquoi ? Non, calme, calme. Il y a rien. Ok. Bon, tu vois, maintenant, tellement il a chaud, moi, je suis venu ici, je suis censé raconter mon parcours. Donc, maintenant, il veut éviter les épisodes de ma vie. J'espère pas que je le mette sous... Tu vois ? C'est quand même terrible. Il y a 22 personnes qui sont témoins, Glenn. C'est pas bien ce que tu fais ? Arrête ça, arrête ça, arrête ça. C'est pas bien, c'est pas bien. Bordeaux, Bordeaux, Bordeaux. Bref, Bordeaux. Raconte-toi un peu, Bordeaux. Déjà, la fin de saison avec Sergi, malheureusement, on ne se maintient pas. On descend, tu vois. Donc, forcément, quand tu descends, c'est compliqué de retrouver un club dans la même division. Il est où ? Et franchement, Bourbier de fou. Bourbier, franchement, c'est l'été le plus compliqué que j'ai passé toute ma carrière. Franchement, c'était dur. C'était dur de fou. Et dis-toi, j'ai signé deux semaines avant la reprise. Deux semaines avant la reprise. Ça veut dire que j'ai passé tout l'été sans savoir où j'allais atterrir. Tout l'été, tout l'été. Là, c'était un truc de fou. Franchement, alors que tu as fait une grosse saison. Ouais, j'avais fait une grosse saison. Mais hey, tu descends. Il n'y a pas photo. Tu fais partie d'une équipe qui descend, forcément. Tu ne peux pas revendiquer. Donc, bref. Bordeaux, changez de coach. C'est Régis Racine qui reprenait les rênes. Régis Racine. Qui s'entraînait avec vous de temps en temps. Franchement, je suis obligé d'en parler de ce coach. Je suis obligé d'en parler. Le père des racines. Le père Racine. Le père Racine. Je suis obligé d'en parler parce que ce coach-là, franchement, il m'a marqué. Il m'a marqué. C'est vraiment le genre de coach pour lequel tu peux vraiment mourir sur un terrain. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Il a tellement… En fait, il te fait sentir qu'il est prêt à tout donner pour ses gars. Il n'en a rien à faire. Tu comptes vraiment pour lui. Voilà. Il peut aller au clash avec les dirigeants, avec le président, avec son employeur pour ses joueurs. Sans problème. Si jamais ils font un truc qui est bizarre par rapport aux joueurs, ça va être le premier à dire quelque chose. Ce n'est pas le genre de coach qui va lui dire « Ah non, je fais attention à mon spot. Je pense d'abord à ma carrière, à mon spot. Je n'ai pas envie de me froisser. » Non. Il n'en a rien à faire. Il a des valeurs de fou et il les met en avant. C'est ça en premier. Franchement, un respect de malade pour ce coach. De malade. Jusqu'à aujourd'hui. Après, c'est dommage qu'on se parle moins qu'avant. Après, je demande des nouvelles par ses fils. Mais respect de fou. Une rigueur de malade qu'il avait déjà en tant que joueur, d'ailleurs. Il a gardé ça en tant que coach. Rigueur de fou. Franchement, ce coach-là, j'en ai rencontré un seul comme lui. raconte les moments où il a commencé à s'entraîner avec vous. Quand vous tardiez les malades. Après, nous, cette année-là, on n'a pas été aidés par les blessures. On avait pas mal de blessés. Ça fait que des fois, vu qu'il était encore en forme, il mettait des fois le short et les chaussures pour s'entraîner avec nous. Il faisait le nombre. pour ceux qui ne connaissent pas, il est Kaira. Il est Kaira de fou. Son jeu, c'est dur. C'est comme Croc avec des stéroïdes. Ah ouais ! Son profil, c'est gros défenseur. Il lâche rien. Je me rappelle une phase, j'en parlais en plus tout à l'heure avec Parfait. J'étais chez Parfait tout à l'heure, j'en ai parlé. Il y a une phase qui m'a fait rigoler. Il me fait rigoler de fou. C'était Isif, Isif Soumaoro à l'époque. Donc, le Régis, il fait un entraînement avec nous et franchement, pour le passé, c'était chaud. C'était chaud, gros. Il avait je ne sais pas quel âge à l'époque mais pour le passé, c'était dur parce que c'était un gros défenseur en tant que joueur et comme je t'ai dit, il était toujours en forme. Donc, il y a une phase, Isif, il défendait sur Isif. Et même s'il est en forme, il n'a pas les réflexes que nous on a. Isif, il les met assez gros. Il le décale bien. Il le décale de ouf. Et je crois même qu'il y a eu des petits bruits genre des ouh, un truc comme ça. Il le décale. Maintenant, il s'y va pour aller au poignet. Manchette. Le coup de la corde à l'analyse. Manchette. Boom. Il s'y fait, il se relève. Et Régis s'y fait, quoi, il y a faute ? Compression. Il dit, quoi, il y a faute ? Il s'y fait, non, c'est bon, tranquille. C'est bon, tranquille. C'est bon, c'est bon. Remise en jeu. Hé, le coach, le coach, gros. Non, c'est un truc de ouf. C'est un truc de fou. Non, ça a tout de même balade, gros. Ça a tout de même balade. Non, franchement, ce coach-là, il m'a trop marqué. Il m'a trop marqué. Il faisait les 5-5 avec nous, normal. 5-5 avec nous, normal, tout terrain. Gare. Ah, gare. Mais ouais, comme j'ai dit, Bordeaux, c'était une année compliquée collectivement parce qu'on... Ouais, non, on se maintient, je crois, la dernière journée, un truc comme ça. Ouais. Parce qu'on avait plein de blessures, plein de bêtises, plein de conneries, tu vois. Pas du plein de matchs au buzzer et tout. Mais moi, individuellement, j'ai réussi à tirer mon épingle, tu vois. Je fais une grosse saison. Une grosse saison niveau stat, lourd. Ouais, niveau stat, ouais. Je crois, à la trêve, j'étais à 14. Chut ! Ouais, à la trêve de décembre, j'étais à 14. Et... Ah, vu que José vienne témoigner parce que... Hé, José, Jajo. Ah là là. Jajo. Il a fait un entraînement un jour avec... Parce que des fois, il n'avait pas de club à l'époque, il venait chez moi, tu vois, pour s'entraîner avec nous. Il a fait un entraînement un jour avec Racine. Il n'a pas assumé, gros. Il n'a vraiment pas assumé. Il n'a pas assumé. Il n'a pas assumé. Mais lui, ça fait un moment qu'il ne s'était pas entraîné, tu vois. Donc, tu ne peux pas dire, ça fait un moment que tu ne t'entraînes pas, tu n'es pas in shape et tu viens t'entraîner avec Racine. Tu ne peux pas. Ce n'est pas possible, tu vois. Et gros, il a vomi. Il a vomi. Il a tout vomi, gros. Il a vomi. C'est terrible. C'est terrible. Mais ouais, franchement, bonne année, bonne année. Des bons souvenirs cette année-là. Ah, Très belle ville, très belle ville. ça, on t'entraîne comme toi. Très, très belle ville, Bordeaux. Un gars, bon. Et du coup, toi, à la fin de cette saison-là, à la fin de cette saison-là, tu dis, toi, tu vises quoi, à ce moment-là ? Parce que au niveau stats, c'est une de tes meilleures saisons, non ? Ouais, mais je finis pas à 14, je finis, je crois, à 11, à 12, à 12, je crois. Ouais. Parce qu'après la trêve, j'ai enchaîné les blessures. Le Jaja, il est de retour. Il est de retour, quoi. Tiens, tiens, tiens. Ouais. C'est des dingues, c'est des dingues. Ouais. Il faut le tenir en haleine, gros. Là, c'est les enfants, gros. Ah, gars. T'inquiète, un jour, tu verras, mon gars. On s'arrête là, ferme la poche. Ah non, pas sans se faire, ferme la poche. Donc, je disais. Ouais, tu disais. j'avais plus ce que je disais, gros. Ouais, tu dises quoi, toi, vraiment ? Après Bordeaux. À cette époque-là, je suis toujours dans l'optique de me prouver, de prouver que j'ai le niveau, de jouer à ce niveau-là et de jouer au-dessus. Après, à ce stade-là, pour moi, je m'étais prouvé à moi-même que j'avais le niveau de la haine, déjà avec l'année de Sergi où j'avais fait des stades corrects et là, j'ai encore augmenté mes stades. Donc, je me dis, franchement, j'ai le niveau. Mais maintenant, il fallait que je le fasse dans une équipe qui gagne. C'était ça, mon souci. Parce que je venais faire deux saisons dans une équipe qui perdait. Ouais, ouais. Aux yeux des coachs, ça ne vaut rien. Tu peux avoir 20 points de moyenne si ton équipe avait perdu, ça ne vaut rien du tout. Donc, c'était ça, mon objectif. Il va sortir. Tiens. Il n'y a rien d'autre. Le cousin, il est là. Legal Leaks. Big up aux un coup. Big up aux un coup. Si, si. Donc, en gros, derrière ça, tu te retrouves avec un chalon. Un chalon. Un chalon. Un chalon. Un chalon, c'est ça. Un chalon. Déjà, entre-temps, j'ai changé d'agent après Bordeaux. Ouais. Donc, mon nouvel agent me trouve chalon. On avait une bonne équipe à cette année-là. On avait une vraie équipe. avec Wilfelder. On avait une vraie équipe. Quand tu vois, sur le papier, on avait une vraie équipe. On a encore fait une saison galère. Parce qu'il y avait qui ? À la main, tu avais Ibu, Saunera. Ouais. Tu avais Benjamin Thomas, je ne sais pas si tu te rappelles. Je me rappelle, qui était à Vichy, je crois. À Vichy, ouais, voilà. Après à l'aile, tu avais Manu Monceau, Toto de côté, Julien Gé et moi. Ouais. Et à l'intérieur, tu avais Wilfelder, Ruffin Kayembe, Georges Petrovic et Greg Sekele. Le gars, vous aviez une team, On avait une team. On n'a pas réussi à… Je ne sais pas. Ça ne s'est pas passé comme prévu, en tout cas. C'est un tout du ou pas ? Ça ne s'est pas passé comme prévu. Et aussi, on avait le meilleur ostéo. On avait le meilleur ostéo, toute la Vendée. Ce n'est pas rien. Je vois qu'il vient de se connecter là. C'est Baptiste Ostéo. N'hésitez pas à checker. C'est un des meilleurs ostéo de Vendée. Donc, si vous êtes dans la France, n'hésitez pas à passer à son cabinet. N'hésitez pas. Oui, oui, oui. Bah oui, bah oui. Bah oui, obligé. Mais voilà, année compliquée. Je me souviens, on se maintient le dernier jour, dernière journée. Ouais. En plus, ce match, on ne gagne même pas. On joue contre Blois. Et en fait, c'était nous et notre équipe, tu vois. Ouais, ouais. Et... Ils ont perdu aussi. Ça fait que c'est eux qui sont descendus. T'es un gris. Ouais. Ouais, ça n'allait pas trop avec le coach. Ça n'allait pas du tout. c'est une grande ville. Non, ça n'allait pas. Ah ouais, terrible, terrible, terrible. Donc, gars, tu sortes de trois saisons en un, trois saisons où tu le maintiens. Où tu le maintiens. Ouais, franchement, c'est relou. C'est relou, c'est relou de fou. Mais bon, malgré tout, t'as l'attiré à faire des banques du jeu. Tu vois, tu fais des pâtes. Ouais, à chaque fois, je l'arrive quand même à être un petit point de moyenne à chaque fois, tu vois. Tu produis, tu produis. Mais, encore une fois, dans une équipe qui perd, ça ne veut rien dire. Ça n'a aucune valeur, tu vois. Donc, que je n'arrive pas à passer un cap dans ma carrière, tu vois. Ouais, ouais. Et c'est la saison d'après qui a vraiment... C'était la préparation pour la saison d'après, gars. Voilà, ça a tout changé. Et tu sais quoi ? Comment tu as fait ? Écoute, en fait, le truc, c'est quoi ? C'est que, cette année-là, Kemper coupe son coach. Je ne sais plus qui c'était avant. Et il recrute Laurent Forest. Monsieur Forest. Monsieur Forest. Monsieur Forest, il ne sait pas. Grande légende du basket français. Ah, de fou. Palmarès long comme mon bras. Téril. De fou, de fou. Gros joueur en plus. Et quand on joue Kemper, quand Kemper vient jouer chez nous, c'était déjà lui le coach. Et ce match-là, je fais un gros match, mais 22 points, je crois, si je me souviens bien. Je fais un gros match, mais sans forcer, tu vois. Après, tu connais mon jeu, je ne sais pas, genre deux mecs qui ont trop de drips, tu vois. C'était que deux qui ont du catch and shoot. Et ce passe, ce passe. Donc, j'ai fait un gros match dans le profil de ce type de jeu que lui, il aime bien. Et franchement, je n'ai jamais signé aussi vite. Je n'ai jamais signé aussi vite. Je sors d'une saison bourbière collectivement. Ouais. Et deux semaines après la fin de saison, directement, il appelle mon genre, il dit, écoute, je vais le signer. Je vais le signer. Tu vas lui, parce qu'il connaît le haut niveau. Non, mais lui, il a une vision, gros. Lui aussi, il faut que j'en parle. Il faut que j'en parle. Quand on va arriver à Kemper, il faut que j'en parle parce que, tu vois, des coachs comme ça, il mérite. Lui, il a vu. Non, mais regarde, là, c'est différent des autres coachs. Lui, il était dans le game encore il n'y a pas très longtemps. C'était un vrai joueur, un vrai joueur de ouf. C'est ça. Donc, lui, il a vu directement, il ne s'est même pas dit non, il est dans l'équipe mal classée. Non. Il fait des stats. Non. Non, ce n'est pas comme ça. Lui, il ne marche pas comme ça. Lui, en fait, il a une vision. Il a vu en moi le poste 2 qu'il voulait, tu vois. Il n'en avait rien à faire que je sois dernier ou 15e, 13e du championnat, tu vois. Il s'en foutait. Il a dit, OK, il est bon, il correspond au profit que je veux, je le prends. Il a vraiment une vision et franchement, j'ai rarement vu un coach aussi minutieux, tu vois. Cette année-là, on était l'équipe la plus préparée. Je peux te le dire, on était l'équipe la plus préparée match après match. Gare, on n'est pas le temps pas. Dès nous qui avait dans la team, dans la team, à la main, c'était Maxime Choplin. En backup, tu avais Thomas Pro. Après, à l'aile, c'est là que j'ai rencontré mon gars Jacha Blunt. Jacha Blunt. Jacha Blunt. Ensuite, il y avait Mathieu Tansoraire et Fabien Hérard. Fabien Hérard, oui, oui. Ensuite, moi. Et en intérieur, il y avait Kevin Mondesir, Bobrov. 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 Il y avait Dwight, Dwight Burke. Un de mes gars aussi jusqu'à aujourd'hui. Et Marc-Anton Helo qui a joué à Burke après. Regarde, déjà l'équipe on a été montée déjà. Ah mais écoute, tu veux que je te dise, honnêtement, sur le papier, on n'était pas la meilleure équipe. Cette année-là ? Ouais. Sur le papier, on n'était pas la meilleure. Quand ils étaient meilleurs que nous, sur le papier ? Je te parle de sur le papier. Quand, 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 ouais. Bah quand, cette année-là, quand ils sont montés directs. Ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, on est montés avec les playoffs quand ils sont montés directs. Ouais, ouais, ouais. Mais sur le papier, on n'était pas la meilleure. Il y a même des équipes, d'autres équipes, qui ne sont pas montées que moi je trouvais, bah, plus, tu vois, plus costaudes sur le papier. Mais dans le jeu, il n'y avait pas photo. Il n'y avait pas photo. Notre jeu, il était trop huilé en fait. Trop huilé. Et ça, c'est uniquement grâce au coach. Il faut pas. Uniquement. Raconte un peu sa philosophie et tout. Faut que t'en parles un peu. En fait, comme je t'ai dit tout à l'heure, le mec, le mec, il sait exactement ce qu'il veut, tu vois. Et, le truc, c'est quoi ? Pourquoi je te dis qu'on était l'équipe la plus préparée ? C'est que pour chaque défense, il avait une réponse, une solution. Il avait une parade. Il avait une parade. Voilà, il avait une parade pour tout. Pour tout, 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 tout ce qui peut exister au basket en défense. Que ce soit sur tous les pick and roll, que tu fasses step, que tu fasses contain, que tu fasses under, que tu trappes, que tu fasses des prises à deux, que tu fasses une boîte, une double boîte, on avait un système pour la boîte et pour la double boîte. Un système. Donc, une équipe elle fait boîte, ok, on fait système. Et ça marche à chaque fois. Tu vois ? Pour toutes les zones, il avait un système et c'est le système qui marchait, tu vois ? Donc, on arrive, donc, tu vois, et en vrai, ce qui était un peu relou, c'est que, justement, pour être aussi fluide, il fallait qu'on répète énormément, énormément, énormément. Donc, pendant la prépa et pendant la semaine, on ne faisait que répéter. Les entraînements, ils s'étaient hachés, tu vois, ce n'est pas genre on fait du 5-5, ils donnent la balle, allez-y jouer. Non, parce que dès qu'il y a une erreur, il arrête le jeu, direct. Il dit, écoute, là, on a fait ça, moi, je veux que tu sois ici, pas là. Même si tu es en décalage d'un mètre, il dit, non, ce n'est pas là, c'est là que je te demande d'être, tu vois. Donc, le jeu, en fait, il était trop haché, quand ça joue, allez, 5-5, tu vois, on enchaîne. Là, c'était un petit peu le point négatif, tu vois, mais au final, ça fait qu'on était comme des robots, tu vois, comme des robots. Et on était prêt à tout. On était prêt à tout. Donc, non, c'est un très bon... Parle-nous un peu des play-offs, des play-offs, parce que les play-offs, ils n'ont pas été faciles jusqu'à la finale, pour vous. Non, ça n'a pas été facile parce que juste avant les... En fait, il y a toute l'année, on s'est battus avec Souffel et Caen, première place, deuxième place, première place, deuxième place, première place de toute l'année. Après, j'en rappelle un match de vous à Caen, là-bas, c'était chaud, vous avez perdu là-bas, je crois. Voilà, c'était pour la première place, justement, on a perdu là-bas. Et du coup, c'est ça qui a fait que Caen, on monte direct, et nous, on passe par les play-offs, tu vois. Mais le truc, c'est que juste avant les play-offs, notre mineur titulaire, il se plaise, tu vois, Max, il se plaise. Ouais, ouais, exact. Et c'est là, et le coach, il vient me voir, on me dit, écoute, tu vas passer à la main, tu vois, encore une fois. Je ne sais pas quand je dis ça, hein ? Il n'y a que toi qui ne vois pas ça, mon type. tu as fait à la main, tu as fait à la main. Il n'y a que toi qui ne vois pas ça, en vrai. Il n'y a que toi qui ne vois pas. Le coach, il a su maximiser ton potentiel. Il a été bon. Eh, si, il l'a refroidi. C'est pas tous les coachs qui savent se servir de leur joueur, tu vois. T'as dit quoi ? Je lui dis, ouais. Ouais, il a dit, écoute, en plus, il me l'a dit sans pression, sans stress. Il m'a dit, écoute, là, Maxime s'est blessé. Tu vas, il ne m'a pas dit, il ne m'a pas dit, tu vas commencer en 1, tu vois, parce qu'il a fait passer, Thomas prend en meneur titulaire, tu vois. Il m'a dit, quand Thomas n'est pas sur le terrain, c'est toi qui mènes, tu vois. C'est clair. Et le fait qu'il me le dise avec autant d'assurance, tu vois, c'est vraiment, il n'a pas chaud que je prenne la même. Tu vois, en fait, en vrai, il n'a pas chaud que je prenne la même. Donc, vas-y, il faut que j'assure, tu vois. Et voilà, j'ai fait quasiment tous les playoffs en 1, en meneur, et Max, il n'est revenu que pour la finale. Il n'est revenu que en finale, en vrai. Il n'est revenu qu'en finale. Et il fait un gros match, en plus. Ouais. Et du coup, après, je me souviens, tu y étais, le match 2 de la finale à Souffel. Hé, mais regarde, moi, je ne veux en parler de ça, gros. Hé, franchement, la vérité, vous étiez à combien ? Moins 20, moins 25 à la mi-temps ? Moins... On était à moins 20. Moins 20, gros, moins 20, gros. Moins 20, gros. Mais gros, hé, vous n'étiez même pas en alerte. Tu as capté ? C'est ça le pire. Nous, on ne voit pas en alerte, gros. Genre, vas-y, tranquille. Vas-y, deuxième mi-temps, le match, il y a 0-0, tu vois, on va game, tu vois. Exactement. On ne voit pas des mecs qui sont chauds ou quoi, tu vois. Donc, comment il est rentré dans le game le coach par rapport à ça, tu vois ? Avant le match ou à la mi-temps ? Non, à la mi-temps, à la mi-temps, à la mi-temps, tu vois. À la mi-temps ? Écoute, c'est simple. À la mi-temps, il a dit, écoutez, on est prêt à tout ce qu'ils vont nous proposer, tu vois. La raison pour laquelle on est à moins 19, parce que vous ne faites pas ce que je vous demande de faire, tout simplement. Là, ils font ça, je vous demande de faire ça, vous ne le faites pas. Donc maintenant, quand ils vont faire ça, vous faites ça, et vous allez voir, on va gagner le match. Fin de l'histoire. Eh, c'est une dingue. Fin de l'histoire. Ça a pué la sérénité, gros, c'était wow. Eh, c'était un truc de malade, fin de l'histoire. Et quand ton coach te parle comme ça, tu es obligé de, il n'y a même pas eu de grand discours genre, ouais, les gars, je ne sais pas quoi là. Non. Il va aller le calme. Le calme. Écoutez, on n'est pas en train de jouer notre basket, là. On n'est pas en train de jouer notre basket. Je vous dis de faire un truc, vous ne le respectez pas. Normal qu'on perde le match, tu vois, c'est normal. Vous ne vous respectez pas les consignes. Donc maintenant, en deuxième mi-temps, quand ils vont faire ça, on fait ça. Quand ils font ça, on fait ça. Et voilà. On l'a fait, on est revenu de moins 20, on gagne le match en prolongation. Mais calme, on va rentrer dans le game, tu vois, comme Kroï l'a dit, il a mis les vrais joueurs à un moment sur le terrain. Maintenant, moi, je vais en parler parce que, gars, la fin du quatrième carton, mon gars, normalement, c'était MVP, t'as capté ? Normalement, t'es MVP, t'as capté ? Ouais. Je me rappelle, je me rappelle, j'ai une action, t'as envoyé un petit TG, tac. Un pull-up, le pull-up. Un pull-up, ils ont pris tant morts. Pareil, je suis revenu vers vous, je suis revenu vers vous. J'ai ma mère, je suis ça. Si, 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 je me souviens très bien, il aura fait mal celui-là. En fait, il restait quoi ? Il restait 40 secondes, on était à égalité. Et ce tir-là, ça nous fait passer un plus deux, tu vois. De ouf, de ouf. Il fait passer un plus deux. Tu mets le TG vraiment, écoute ma supe, les gars. Ouais, t'es ouf, t'es ouf. T'es ouf. On est là, mais non. Non, franchement, on n'avait pas peur, tu vois. Et les gros tirs, on n'avait pas peur en fait, parce qu'on sait que, enfin, je ne sais pas, quand tu sais ce que tu dois faire, ça facilite les choses en fait. C'est pas genre, t'es sur le terrain et c'est du freestyle. Non, tu sais ce que tu dois faire. Et si tu le fais, ça doit marcher. Parce qu'il faut dire, les tirs, avec Forest, les entraînements, je me rappelle, c'était quoi ? C'était une fois ou deux fois par semaine. On devait faire plusieurs séries de 10 sur 10 au tiers. Ouais. On devait faire peut-être 4 séries de 10 sur 10 à mi-distance. Prenez votre spot, peu importe, votre spot, tu vois, que vous kiffez. Ouais. Donc, pour les alliés, c'était 4 à mi-distance et à 3 points, c'était 3 fois 7 sur 7. Tu vois. Mais il fallait que ce soit d'affilé, 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 d'affilé. Sinon, tu recommences, tu recommences, tu recommences. Donc, on était des machines, en fait, tu vois. On était des machines. Quand c'est comme ça, le même tir, il arrive en match, tu n'as pas peur, tu le prends. Ouais, non, mais il est automatique. Tu vois, il est automatique, tu vois. Ouais, il est automatique, tu vois. Non, c'était abusé. Franchement, cette année-là, j'ai appris énormément. J'ai trop appris. Même dans l'utilisation des pics, dans tout, j'ai... C'était abusé. D'ailleurs, c'est même cette année-là qu'on a travaillé sale, tu vois. On en parle là vite fait, mais... D'abord, laisse-moi finir capière, d'abord. Baby Dam, commence pas, gros, commence pas. Mais lui, depuis tout à l'heure, je le vois. Damien, c'est un gamin. Depuis tout à l'heure, je le vois, il lance des pics là. T'as capté, c'est le poison ultime. T'as vu la question qu'il a posée tout à l'heure ? De ouf, de ouf, c'est le poison ultime. Les gens, c'est le mec que vous voyez là. BDM7, c'est un poison, poison. Lui aussi, faisait partie de l'équipe de CRG. Voilà. Grand joueur de l'équipe de CRG. Biloute. Biloute, biloute. Et Biloute. C'est un gros. Donc, mon gars, sorti de ça, tu fais une grosse saison de ouf. Tu valides, t'as le tampon. Et en plus, t'es monté en probé, gros. Voilà. T'es monté en probé. Monté en probé, franchement, je viens de faire trois années galère. Tu vois. Dans trois années, avec trois effectifs, à chaque fois, on s'est battu pour le maintien. Là, j'arrive, je fais une montée, franchement, dinguerie, tu vois. Dinguerie, dinguerie, dinguerie. Dinguerie de ouf. Et après, le truc, c'est que j'ai fait peut-être ma pire saison individuelle, tu vois, mais je m'en foutais. Je m'en foutais. C'était tout lourd. En fait, c'est ça, sa philosophie. Il te fait comprendre que le collectif, il est beaucoup plus important que le collectif. Il te fait comprendre ça, tu vois. Et tu rentres dans le truc, en fait. Tu rentres dans sa philosophie et tu n'en as rien à faire. On fait des stats, tu vois. Tu n'en as rien à faire. Tout le monde joue à peu près 20 minutes, tu vois, dans l'équipe. Et c'est comme ça, tu vois. Mon gars, vous étiez un rouleau. C'était un rouleau compresseur, tu vois. Il n'y avait pas d'état d'âme américain, pas américain. Jacha Blunt, il a fini meilleur arrière de la saison. Et des fois, il n'était même pas dans le 5. Combien de fois, combien de fois aussi il voulait le cut ? C'est ça aussi. Pourquoi ? Parce que son jeu à Jacha, il ne correspondait pas forcément à la philosophie du coach, tu vois. C'était un peu de l'électron libre, tu vois. Forrest, il aime bien les trucs carrés, tu vois. T'es le jeu propre un peu style Euroleague, tu vois. Et Jacha, c'était un peu l'électron libre, comme j'ai dit. Donc des fois, ça n'allait pas trop, tu vois. Mais au final, on avait besoin d'un mec comme ça, tu vois. Parce qu'il n'était pas mal de situations aussi, avec sa folie là. Il était ouf. Il était talentueux. Même la fin, la fin de la propagation, au final, c'est lui qui s'en rappelait. Bah oui, ils sont de gros tir, des tirs que franchement, quand il les prend, tu te dis wow. Ouais. Il n'a pas peur, son bras, il est calé. Ah non, il n'a pas peur, tu vois. Il n'a pas peur. Dedans seulement. Tu vois, il faut des mecs comme ça des fois, tu vois, dans les équipes. De ouf, de ouf, de ouf. Donc du coup, on sait que tu ne montes pas avec l'équipe en probé. Non. Raconte-nous ça, mon gars. Raconte-nous l'inter-saison. Moi, je vais savoir ça. Moi, je vais savoir le pourquoi du comment. Déjà, grosse déception quand j'apprends que je ne suis pas gardé parce que, voilà, toute l'année, tu as fait pour un truc, tu finis par l'avoir et tu ne peux pas, tu ne peux pas goûter, goûter à la récompense, tu vois. Tu ne peux pas y goûter. On te dit que non, finalement, écoute, tu avais qu'un an de contrat et je ne suis pas dans les plans, dans ces plans pour l'approuver, tu vois. Ouais. Moi, franchement, je n'ai pas bien vécu de fou, de fou. Je me suis dit, en fait, je ne connaissais pas encore bien, bien, bien le milieu, tu vois. Moi, je l'ai plus vécu comme une sorte de trahison, tu vois. Je me suis dit, ah, quel boy. Donc, je me donne tout ça, je fais tout ça et tout et je ne peux même pas récompenser, tu vois. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Et maintenant, avec le recul, tu vois, je ne l'en veux pas, c'est comme ça, c'est le marché, tu vois, c'est le sport. Si je ne correspondais pas à son style de jeu pour la tromper. En plus, c'est la raison, c'est cette année-là, ils ont passé la règle des moins de 23. Voilà, il y avait la règle des moins de 23 ans et le capitaine, non, mais le truc, c'est que, non, franchement, ce n'était pas possible, il ne pouvait pas me garder parce que le capitaine, Mathieu Tansora, il avait encore un an de contrat, tu vois. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Donc, c'était un hélié. Donc, tu as un hélié qui a un an de contrat, moi, me prolonger, ce n'est pas possible parce qu'il faut les moins de 23, il faut les étrangers, tu vois, ce n'est pas possible. Ils ne pouvaient pas, il n'y avait pas de passe. Mais moi, je ne l'ai pas pris comme ça, je m'en foutais de la règle des moins de 23, je lui ai dit, ouais, c'est trahison, tu vois. Je t'ai vénère, je t'ai vénère de fond. Mais après, c'était un mal pour un bien, tu vois, parce que derrière, j'ai signé un gros contrat à Boulogne, tu vois, derrière. Et tu vois, c'est l'année, à partir de Sergé, jusqu'à Quimper, c'était l'année où j'avais les moins bonnes stats. Tu vois, les moins bonnes stats. Je crois que j'étais à 8 points de moyenne, un truc comme ça. Ouais. Mais, parce que je suis monté, c'était là, il faut voir les offres que j'avais. Je te jure, j'avais là les équipes qui étaient, tu vois. Et c'est là que j'ai compris, il faut être dans des équipes qui gagnent. Et c'est comme ça, c'est comme ça que ça marche. Parce que 3 ans, j'ai galéré à faire des stats. Dans des équipes qui perdent, ça n'a pas payé. À chaque fois, je galérais l'inter-saison, je me cherchais de ouf pour retrouver un club. Et là, je fais une saison, je suis à 8 points de moyenne, j'avais chaud. Moi, j'avais, pour de vrai, je me suis dit à mon agent, écoute, c'est chaud, je suis à 8 points de moyenne, qui va vouloir me prendre, tu vois, c'est chaud. Il m'a dit, t'inquiète pas, vous êtes monté, ça a une valeur, tu vois. J'ai dit, ok, on verra. Et il n'avait pas tort, il avait raison. Bic, c'était quoi ? C'était là qu'on faisait avec Mike ? Ouais, ouais, ouais. Ouais. Je me sens plus, c'était qui le Croo ? Il y avait Mike, il y avait toi, il y avait Ulrich, je crois, non ? Ulrich, il était là souvent, ouais. Et José, José, il était là aussi souvent ? Ouais. Et... Je pense que c'est ça, le groupe qui bosse. Ouais, ouais, ouais. Et Corrie aussi, tu étais là aussi des fois. Corrie était là aussi, ouais. On était en mission, on était en mission. Guerre, il était en mission, mais moi, je me rappelais que t'avais ramené des autres délires. Tu vois, t'avais ramené des bails que t'avais appris avec Flores, tu vois ? Ouais. Donc tout le monde, derrière moi, tout le monde a dit son game, il a step up directement. Voilà, tu vois, exactement, ouais, de ouf, de ouf. Et moi, justement, ce que j'avais ramené par rapport à nos workouts, c'était sur les pick and roll. Ouais, exactement. Vu qu'il m'avait souvent utilisé, enfin, vu que j'avais joué les playoffs en 1, et tu vois, aux entraînements, je bossais beaucoup les picks, tu vois, et la lecture des picks et tout. Ouais, je me souviens des exercices, ouais. Tu prends le pick, tu regardes avec le… Ouais, si, si, si. C'est un chiffre, un truc. Ouais, Non mais, tu rigoles, tu rigoles, mais ça aide. Ça aide de ouf, gars. Et le 10-12, c'est là qu'on a commencé à faire le 10-12 à froid. Exactement, exactement. Pour ceux qui ont bossé avec nous, ils savent c'est quoi le 10-12. 10-12, 10-15. Et les mecs, si tu veux bosser avec nous, 10-12, 10-15, c'est ça qu'on envoie. 10-15 d'abord, pour commencer, pour se chauffer. Après, 10-12, sinon tu ne bouges pas de la salle. Sinon, tu es dans la salle, gros. Donc, si vous voulez bosser avec nous, c'est comme ça qu'on travaille. Maintenant, c'est à vous de ça. Et après, c'est même passé à 10-11 à un moment. C'est même passé à 10-11. De ouf. Des gars énergés de ouf. Non, non, non. C'était là, franchement, le fait qu'on soit tous ensemble avec chacun de nos expériences, tu vois, on a réussi à sortir un produit, voilà, de meilleure qualité que la saison d'avant, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, non, mais ça aide, ça aide. Ouais, je me souviens, je le faisais avec Alex. Avec Alex, ça se rend compte, vous sortiez des staggers comme ça. Ouais, mais c'est là-bas qu'on l'a, mais c'est l'été, l'été dont tu parles là, qu'on l'a vraiment, vraiment fait tout l'été, tu vois. De ouf. Tout l'été, tout l'été, on l'a fait, tout l'été. De ouf. Des vrais séries. C'est même pas un parquet, je sais même pas ce que c'est. Un sol, un lino là, un sol de ta cuisine, mon frère. Je te jure. C'est à cause de ça, j'ai mal au genou maintenant. Je te jure. Arrête, abuse du boy, t'as toujours eu des soucis toi, vous frère, arrête d'abuser du boy. Arrête, arrête, moi c'était les chevilles, jamais tes genoux. J'avoue, 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 j'avoue. Tu vois ? Donc du coup, un gros contrat à Boulogne, bro, ça pète. Ouais, chine pour deux ans, deux ans à Boulogne. Et voilà, c'est une équipe qui était en probé, ils viennent juste de descendre et l'objectif, c'est la montée directe, tu vois. Et ils se disent, bah, écoute, tu sors d'une équipe qui vient de le faire, donc tu vas nous aider à remonter, tu vois. Et j'ai dit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, c'était ça l'objectif. L'objectif, monter directe. Donc, moi ce que je voulais, moi mon optique, c'était... T'es une pression d'arriver là-bas ou t'es déjà-y ? C'est la même chose. Non, pas de pression, tu sais pourquoi ? Parce que je venais de le faire avec un père, tu vois. Même si l'équipe venait de descendre et de probé, je ne sais pas, je n'ai jamais joué en probé, tu vois. Mais là, maintenant, vous êtes en N1 et là, je connais, tu vois. Donc, je ne sais pas ce que vous faisiez là-bas, mais ce qu'on fait ici, moi je sais, je sais, je sais de quoi je parle, tu vois. Donc, je n'avais pas de pression, je me suis dit, écoute, je peux vraiment aider cette équipe à monter. Non, donc tu fais une saison relativement bien, tu vois, une bonne saison, calme, dans tes standards habituels. Ouais, après, en fait, pendant la saison, tout le long de la saison, on va dire un petit peu en dessous de mes standards, tu vois. Ouais. C'est vraiment en pleuves que j'ai pété de fou cette année-là. Ah, quand Dianté s'est blessé, ouais, ouais. Voilà. Parce que pendant la saison, tu sais, il faut dire qu'on avait une grosse équipe sur papier et à l'aile, tu avais Dianté, grosse coureur. on avait Warren Nils, grosse coureur, tu vois. Et quand t'as deux mecs comme ça à l'aile, moi, tu me rajoutes en poste 3, j'ai pas besoin de mettre mes points, tu vois. Eux, ils le font déjà pour l'équipe. Donc moi, j'essaie d'apporter quelque chose de différent, tu vois. Donc, Alex, il est bête. Alex aussi, c'est un perturbateur. il va le dire aujourd'hui, il va en parler. Vas-y, parle-nous ça, mon frère, parle-nous de ça. Parle de quoi ? Ta relation avec le coach, ça se passait bien ? Franchement, franchement, c'était bien. On avait une bonne relation. En plus, Damien, c'est un fou lui. Non, ma relation, tu sais quoi ? Pour de vrai, ma relation avec le coach, elle était bonne. Parce que dès la première année, j'étais capitaine de l'équipe, tu vois. Et ce n'est pas lui qui a élu capitaine. En fait, on a fait un stage en Belgique. Il a dit, les joueurs, c'est vous qui allez, tu vois, vous allez lire votre capitaine vous-même, tu vois. Et presque à l'unanimité, les joueurs, ils ont tous dit mon blase, tu vois. Je ne peux même pas dire pourquoi, parce que je ne me suis même pas dit… C'est de ça, j'allais dire, comment on veut dire, toi, toi, toi ? Ils ont reconnu, ils ont reconnu la France tranquille. Comment on veut dire, tu peux être capitaine ? Il va réserver comme c'est, toi, tu peux être capitaine. De fou. Et justement, je pense que c'est ça qui a, tu vois, je suis grave réservé, je ne parle pas trop, je ne parle que quand il faut, tu vois, et ce n'est pas genre dans les grands G, comme toi, d'ailleurs. Tu as bombé le torse, tout ça, moi, je ne connais pas, tu vois. On a chacun son ADN. Non, chacun son ADN, tu vois, et je pense qu'ils ont estimé que c'était la meilleure chose pour l'équipe, tu vois, que ce soit moi capitaine. Et après, moi, quand ils ont voté, j'ai dit, écoutez, si c'est comme ça que vous vous ressentez, il n'y a pas de souci, tu vois, j'accepte. Damien, sûrement, ils avaient fait une soirée avant, ils avaient vu le potentiel du gars. Non, même pas, même pas, même pas. Vous savez que mes reins, ils sont bloqués. Non, le gars, il est juste assis à sa table, il lève seulement, il lève les verres seulement. Moi, je ne bouge pas. Les reins, ils sont bloqués. Tu as bien tout son pour lui. Laisse tomber. Ils ont vu le potentiel. Arrête, arrête, arrête. Eh, il ne va pas m'inventer des réputations, toi. Il n'y a pas de ça. Terrible, terrible, terrible. Non, mais ouais. Le coach, il se verrait dans la saison ou ? La saison d'après. La saison d'après, pendant la saison. Ouais. Ah ouais. Parce qu'en fait, la saison, on fait une mauvaise saison, ouais, on se qualifie pour les playoffs à l'arrache, tu vois. On fait une mauvaise saison à l'arrache, on se qualifie pour les playoffs et genre, avant les playoffs, tu as Warren Nils, Dante Watkins, non, Warren Nils qui se blesse. Il s'est blessé, ouais, c'était l'estral en plus. Ouais, c'était ton nom d'Achille. Et après, et après le premier match de playoffs, Dante se blesse. Ah ouais. Tu vois, ça fait qu'on n'a plus de carry et du coup, c'était nos deux grosses sources de scoring, tu vois. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bah écoute, il faut que je mette. T'es obligé de step up. T'es obligé de step up, tu vois, t'es mis en retrait, tu vois, en mode de, ouais, je défends, je fais des pages pour les autres, etc. Parce qu'eux, ils scoraient. Mais vu qu'ils ne sont plus là, je suis obligé. Et c'est là qu'en playoff, j'ai pété. Le premier tour, c'était contre qui d'ailleurs ? Saint-Vallier. Ah, c'est le premier tour Saint-Vallier ? Saint-Vallier, on les a éliminés. Deux matchs. Vous avez fait un délire de ouf, gars. C'était l'année, vous avez leur team de fou, là. Ouais, vous étiez 8e, vous ? Ouais, on s'était, ouais, voilà, ouais, oui, t'es 8e. Dang it, de ouf. Tu vois, on se cache pour les plus off. Upset, comme à la marche malnée, allez, allez. Exactement, upset, bam. Et c'est un upset en deux matchs, tu vois, allez. Deux matchs, c'est vrai, tu as fait un gros game ton match retour, je crois, c'est match retour. Match retour, ouais. En plus, c'est le moment où on est à moins 3, il reste 10 secondes, j'ai la balle et ils font une faute, passer en prolongation. J'en rate 1, c'est fini, tu vois. Et je mets les 3 et après, on les bat en prolongation. Ah, gassade. Ah, d'ouf, d'ouf, d'ouf. Hé, laissez-moi tranquille. Je ne me souviens même plus pourquoi on m'appelle Magnette, je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi vous parlez, les gars. Laissez-moi tranquille. D'où vient ce surnom, question, d'où vient ce surnom Magnette, Ralph ? Magnette ? Ouais. En fait, c'est un Magneto si vous regardez les X-Men. Tu vois, Magneto, c'est mon personnage préféré dans les X-Men, c'est pour ça. Il est bon. Il est bon. Et puis, il boit de l'heure à la fin. Non, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. C'est cohérent. Il est bon. Attends, on fait une dernière partie, on enchaîne, on bam, t'inquiète. Vas-y, vas-y, vas-y.